Trois mois et demi après son entrée dans les eaux du Pacifique, Tara vient d'achever une campagne inédite dans l'archipel des Tuamotu, à l'est de Tahiti. Les équipes scientifiques ont mené deux missions différentes, l'une orientée sur les coraux, l'autre sur les poissons de recif, en traversant plus d'une quinzaine d'atolls, dont certains totalement inhabités. Opération de comptage, transect et utilisation de l'hyperdiver, un prototype de scanner sous-marin, le navire a déployé de nombreux outils sous l'œil de Serge Plan, le directeur scientifique de l'expédition et chercheur au CNRS. Après ces nombreuses plongées, le constat des scientifiques est sans appel. Les récifs polynésiens que l'on pensait jusqu'ici épargnés par les effets du changement climatique ont en réalité subi de profonds bouleversements. Malgré les systèmes d'alerte que l'on a mis en place, notamment dans le cadre du CRIOB, pour avoir une information sur l'impact du blanchissement qui avait été observée dans le Pacifique, on n'avait pas eu trop d'informations. Et là, on se retrouve sur des zones où vraiment les récifs coralliens, sur les pentes externes, sur l'extérieur des récifs, ont été vraiment très abîmés, très dégradés, avec beaucoup beaucoup de mortalité. On est sur des récifs coralliens qui habituellement vont jusqu'à 50-60% de recouvrement en corail vivant sur les pentes externes. Et dans certaines zones, on est à moins de 5%. Donc on a vraiment eu des mortalités très importantes sur les récifs des tomutus. Derrière ce constat alarmant, les causes de ce blanchissement massif sont bien identifiées par les chercheurs. Premier acteur de ces bouleversements, le phénomène climatique El Niño qui entraîne une augmentation de la température des océans. Sur les récifs, ce réchauffement génère un stress des populations coralliennes qui perdent peu à peu leurs algues symbiotiques pour finalement mourir par manque de nutriments. Un processus auquel vient s'ajouter l'impact des activités humaines comme la pollution ressentie jusque dans ces archipels isolés. Pour la grande majorité des poissons des récifs, le corail constitue avant tout un habitat et un refuge face aux prédateurs. Si cet abri venait à disparaître, c'est tout un écosystème qui s'en trouverait bouleversé. En attendant de savoir comment la faune marine parviendra à s'adapter à ces transformations du récif, les scientifiques se veulent rassurants quant à la capacité du corail lui-même à survivre à ces épisodes de blanchissement. On n'est pas dans un scénario où le corail va disparaître parce que le corail, de par sa diversité, près de 1500 espèces, de par sa capacité de résistance, va toujours exister en tant que telle. Maintenant, ce que l'on peut avoir, c'est effectivement des transformations du récif corallien en un récif qui soit moins dominé par le corail et plus dominé par les algues. Difficile pour l'instant d'évaluer les conséquences d'une telle situation sur les populations humaines. Mais la fragilisation du corail pourrait bientôt menacer les économies du Pacifique et la survie même des sociétés insulaires. Alors qu'en 2015, la communauté internationale s'était accordée à Paris pour limiter le réchauffement climatique, elle se réunit aujourd'hui à Marrakech pour la COP 22 afin de définir des mesures concrètes. Les écosystèmes marins et les populations qui en dépendent devront ainsi être mieux protégés face aux bouleversements en cours. La goélette Tara va ainsi poursuivre sa mission à travers le Pacifique pour tenter de mieux comprendre ces phénomènes et informer des décideurs internationaux pour préserver durablement ces environnements fragiles. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada